Avec nous, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Bonsoir, madame Lebel. Bonsoir. Là, les vraies choses commencent. La vraie négociation commence. Quand vous avez entendu le mot dérisoire hier, votre première réaction? Bien, surtout insultant, parce que l'objectif n'est pas d'insulter personne. On avance un milliard de dollars supplémentaires sur la table pour avoir une discussion sérieuse. Un milliard, excusez-moi. Le progrès que vous avez fait entre 10,3, si on prend juste l'offre salariale, et ce qui était sur la table, c'est un milliard de plus. Oui, le 1,3 % de plus récurrent, c'est un milliard de dollars. Il faut compter qu'on met quand même un autre 0,5 % dans ce qui est les mesures sectorielles pour pallier à l'organisation du travail. Parce que j'ai toujours dit que 1 % à titre d'exemple, c'est 600 millions. Donc, on est près d'un milliard de dollars quand on prend l'ensemble de l'oeuvre de ce qui a été déposé dimanche de nouvel argent sur la table. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est insulté. Maintenant, on peut convenir qu'on doit continuer à discuter. Mais depuis le début de cette négociation-là, moi, je dis qu'on doit parler d'organisation du travail, puis je veux rectifier quelque chose qui a été dit. Il n'y a personne qui veut forcer une infirmière à faire 16 heures par jour. Je ne sais pas où on prend ça. Ce n'est pas dans les documents et dans les données. Il n'y a personne qui va forcer qui que ce soit. Les mesures qui sont mises sur la table, c'est sur une base volontaire. Alors, comment je le fais? Je le fais par incitatif. J'ajoute de l'argent dans les cadres défavorables pour inciter mes infirmières à y aller. Mais je peux au moins clarifier ça. Il n'y a pas de... on ne force pas personne à quoi que ce soit. Il y a des chiffres, puis on ne va pas tout passer, tous les chiffres. Il y en a certains de base qu'il faut comprendre pour bien comprendre la discussion. Votre offre de base, c'est 10,3. Mais quand on tient compte de ceux qui recevront plus, l'offre globale, des primes, peu importe, on arrive à 14,8. Je suis sûr que le premier ministre, vous, c'est l'augmentation, c'est de 14,8 en moyenne pour tout le monde. Bon, le budget qui est là, c'est 14,8. Je ne veux pas vous contredire. L'offre globale, c'est 11,8 parce qu'il faut compter qu'il y a là-dessus 1,5 % de forfaitaire. Je comprends que ce n'est pas récurrent. Mais sur la table centrale... Le 1 000 $? Oui. Oui, mais il n'est pas récurrent. Oui, mais il existe. Dites-moi, est-ce que les employés sont en train de me dire qu'ils ne veulent pas l'avoir? On pourra en discuter. Non, mais vous comprenez, on ne peut pas l'occulter. Mais ça, c'est ce qui était récurrent. On peut le commenter, mais on ne peut pas l'occulter. 14,8. M. Legault a dit quelque chose d'intéressant. Il dit, les syndicats aimeraient mieux qu'on donne 14,8 à tout le monde, qu'on monte l'eau de la piscine égale pour tout le monde. Vous, vous voulez vraiment qu'il y ait des corps de métier qui soient favorisés et des horaires qui soient favorisés. Ça, c'est pas mal important. C'est l'essentiel du travail qui est fait dans la négo de cette ronde-ci et qui a été annoncé dès décembre l'année passée. C'est-à-dire qu'on aurait sur l'organisation du travail et qu'on continuerait avec des offres différenciées. Différenciées, ça veut dire quoi? Pas du mur à mur. Je n'ai pas d'enjeu de rétention dans tous mes emplois. Des 650 000 employés de l'État, ce n'est pas dans tous les secteurs où je manque de personnel. Ce n'est pas dans tous les secteurs où j'ai des enjeux d'attraction et de rétention. Ce n'est pas dans tous les secteurs où j'ai des enjeux de lourdeur de tâches du travail. Et j'ai annoncé que les priorités allaient être spécifiquement pour l'équipe soins et l'équipe classe en santé, en éducation et la santé mentale. Donc, c'est sûr que... Eux vont recevoir, recevraient plus. La majorité des augmentations de salaire vont aller dans ces gens-là, mais les autres vont avoir des offres équitables également. Et ce principe-là, est-ce qu'il est accepté? C'est très difficile pour un syndicat de l'accepter. Un syndicat comme... Actuellement, là, à l'heure où on se parle... Non, ce principe-là n'est pas accepté d'emblée par les syndicats. Bon, ça, c'est un nœud à défaire. L'autre nœud, c'est quand même le montant d'argent pour le terme de la convention. Eux disent, depuis le début, on ne veut pas être appauvris. Si l'inflation est de 3, 4, 3, on veut avoir des plus, plus, plus. Est-ce que vous pourriez mettre dans votre règlement un facteur qui bougerait selon les 10 du coût du prix de la vie? C'est une discussion à avoir au table de négociation, mais encore une fois, il faut que quelqu'un vienne m'en parler. Donc, on va discuter au table. Et tout ça va être tributaire de qu'est-ce qu'on va obtenir dans l'organisation du travail. Parce qu'il faut être très conscient que cette négo, je ne veux pas qu'au lendemain de la signature, les Québécois aient investi des milliards de dollars et qu'il n'y ait pas d'amélioration sur les services en santé et en l'éducation. Mais c'est important. Je vais arriver à l'organisation, mais juste avant, sur l'argent, vous êtes d'accord avec le principe qu'un employé de l'État ne doit pas s'appauvrir compte tenu de l'inflation? Je suis d'accord avec le principe que pour l'instant, ce qui est sur la table ne fait pas en sorte qu'il s'appauvrisse, puis on va continuer à discuter. Vous vous dites ce qu'il y a sur la table, c'est inflation plus 2 ou inflation plus 1? Ce qu'il y a sur la table présentement couvre l'inflation pour les années 23-28. Au moment où on se parle, c'est 11,7 et dans la prévision de la mise à jour budgétaire économique, comme mon collègue devrait faire, l'inflation va être située à moins de 13 %. Donc, ce qui est sur la table couvre l'inflation. Vous n'êtes pas fermé à un élément ascenseur si jamais l'inflation était plus forte? Sans m'engager sur un élément particulier. Je ne suis pas fermée à discuter, naturellement, mais je ne m'engagerai pas là-dessus. Je ne veux pas, monsieur, qu'on parte avec... Elle s'est entendue avec ça. Ce que je dis, c'est qu'il faut discuter. Mais avant qu'on continue à discuter de la table centrale des paramètres, il faut régler l'organisation du travail. C'est primordial. J'arrive. L'organisation du travail, donnez-moi des exemples que vous avez besoin. Où vous avez besoin de plus de souplesse, par exemple? À titre d'exemple, est-ce que je peux ramener l'attribution des classes à mi-juin plutôt qu'attendre à la veille de la rentrée scolaire et avoir un déficit à moins de 5 jours de la rentrée scolaire de 15 000 enseignants qui se résorbent au fur et à mesure que les gens font leur choix de poste? Est-ce que je peux faire ça? Pour l'instant, je ne peux pas le faire sans l'entendre des syndicats. Est-ce que je peux trouver des solutions pour faire en sorte que mes infirmières, ma masse critique d'infirmières travaillent de semaine? Le premier ministre illustre souvent en disant, je ne manque pas d'infirmières le mercredi, j'en manque le dimanche soir. Comment je peux faire pour convaincre, et non pas forcer, c'est important, convaincre de couvrir mes corps défavorables? Comment je peux trouver des solutions pour faire en sorte que ce n'est pas toujours mes jeunes enseignants qui ont moins de 5 ans d'expérience qui se retrouvent par le jeu de l'ancienneté avec les classes les plus difficiles? C'est de ça qu'on veut parler. Et ça, vous dites, on veut parler, donc vous n'en parlez pas encore? On en parle, mais les syndicats, pour eux, c'est une fin de non-recevoir parce que jusqu'à présent, ça veut dire qu'ils doivent me remettre... Présentement, je dois m'entendre avec les syndicats. S'ils ne sont pas d'accord avec moi, je ne peux pas le faire. Et ils ne veulent pas s'entendre avec moi là-dessus, donc j'en parle. J'ai poussé des mesures, mais il faut qu'on en parle franchement et profondément parce que c'est la clé du succès pour les services publics. On me demande encore dans les syndicats, à titre d'exemple, des baisses de ratio, baisser les semaines d'heures de travail, plus de congés. Je suis en pénurie de main-d'oeuvre, M. Royer. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas. Donc, il faut trouver des solutions. On a beaucoup montré du doigt le ratio qui était infernal et c'est pour ça que nos personnes âgées n'étaient pas bien traitées. Ça, c'est une demande que beaucoup de gens appuieraient, par exemple. Donc, il peut y avoir du donnant-donnant. On peut commencer dans certains secteurs, on le fait, mais est-ce qu'on doit... Il faut comprendre que ça, à court terme, ça demande plus de personnel. Est-ce que la mécanique d'une grosse machine, les négociations du secteur public, est-ce qu'elle est bloquée actuellement? Non, elle n'est pas bloquée. Non, je veux rassurer les gens. Les tables fonctionnent. On discute. Maintenant, c'est juste qu'il faut discuter sur la même longueur d'onde. Et quand je dis... Je vais vous donner l'exemple de la lourdeur de la tâche. La demande syndicale, c'est la baisse des ratios d'étudiants. Si je baisse mon nombre d'étudiants par classe, j'augmente mon nombre de classes. C'est quoi l'effet immédiat plus d'enseignants? Je leur ai dit depuis le début, je la comprends, votre demande. Elle est légitime dans le grand tableau des choses, mais je suis incapable d'y répondre. Alors, je leur dis que de quelle façon j'y réponds? En vous donnant de l'aide à la classe. Ça, je peux le faire. Avant Noël, c'est toujours réaliste? Je pense que si on s'attèle à la tâche, on est capable de dégager des perspectives sérieuses avant Noël. Est-ce que c'est l'ensemble des syndicats? Je ne pourrais pas dire oui, mais je pense qu'on est capable de mettre une perspective solide. Il y en a pas mal qui sont attachés ensemble. Vous avez un front commun devant vous. Ce qu'on n'a pas vu depuis des années au Québec, grève générale illimitée, c'est une crainte que vous avez? Bien, ce n'est pas un souhait, à tout le moins, parce qu'il va avoir un impact sur la population. Je ne le souhaite pas, puis moi, je me comporte pour l'éviter le plus possible. Maintenant, on verra comment les syndicats décideront d'agir, mais je dis, je suis prête à discuter. Mais il y a une condition, pour moi, qui est incontournable, c'est l'organisation du travail. Oui, ça, on l'a compris. Et est-ce que vous attendez une contre-offre sur le salarial? Oui, une contre-offre formelle. Vous n'en donnerez plus d'offres. Une contre-offre formelle écrite avec des mesures. C'est le temps que le syndicat, lui, se commette aux tables de négociation, et non pas juste dans des déclarations. Vous trouvez que vous faites un monologue? Bien, aux tables, sur certains enjeux, oui. Sonia Lebel, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Réaction à chaud et par rapport à l'offre qui a été déposée hier, Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Bonsoir, M. Gingras. Bonsoir à vous, M. Roy. Sur le dérisoire et sur les qualificatifs qu'on a empruntés hier dans le monde syndical, est-ce que, quand on met quand même un milliard de plus sur la table, il aurait fallu un peu plus de retenue? Comment vous expliquez ça? Écoutez, si on veut régler le plus rapidement possible, il faut être en mesure d'avoir sur la table quelque chose qui est une réelle base de négociation. Et quand on parle des salaires, ce qui nous a été présenté, écoutez, c'est un quart de pourcent de plus par année pendant cinq ans. Est-ce que quelqu'un pouvait s'attendre à une autre réaction de notre part? Puis quand on réagit comme ça, c'est parce qu'on a 420 000 travailleuses et travailleurs qui ont des attentes élevées de contrer notamment l'inflation. Et avec ces chiffres-là, puis là, je comprends, écoutez, je comprends le spin, puis je comprends l'idée de rajouter des pourcentages, mais la réalité, ce qui est sur la table en augmentation de salaire, c'est 10,3 sur cinq ans. Et dans les autres sommes, oui, il y a un forfaitaire, un forfaitaire qui n'est pas accepté, acceptable pour nos membres parce que, vous l'avez dit vous-même, c'est une fois, puis après ça, tu ne l'as plus. Puis dans l'autre montant, le 3 %, ce n'est pas juste des bonus. Et c'est important de le dire, c'est pas tout du salaire. D'ailleurs, c'est là-dedans qu'ils prennent l'embauche des 4 000, par exemple, des 4 000 aides à la classe. Et donc, personne n'en bénéficie de cette augmentation-là. Sur le principe d'offre différenciée selon le corps de métier, selon l'horaire, dire on va payer davantage, puis ça touche aussi des gens dans votre syndicat, payer davantage des gens dont on a besoin, puis on n'a pas besoin d'augmenter tout le monde avec le même pourcentage. Ça, ce principe-là, de tout temps dans le monde syndical, on est très rebuté. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir là-dessus? À la dernière négociation en 2020, on a accepté de le faire. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'on est prêts à en parler et prêts à le faire. Je donne un exemple. Un exemple avec les psychologues. Les psychologues ont dit, écoutez, il faut faire un effort pour les attirer. Mais là où il y a des désaccords, c'est dans la façon de s'y prendre et aussi de s'assurer que c'est tous les psychologues. Je vous donne un exemple de ça. Bien, un psychologue en santé, est-ce qu'ils vont se mettre à aller chercher des psychologues en éducation s'ils n'ont pas la même rémunération? Mais le principe, vous ne le rejetez pas, M. Gingras. Et je vous dis non. Et une réponse claire, non, nous ne le rejetons pas. Mais 10,3, ce n'est pas assez pour tout le monde quand même. Quand la présidente du Conseil du Trésor, vous l'avez entendu, dit là, c'est à eux, Front commun et FIC de l'autre côté, à nous faire une contre-offre chiffrée, documentée, par écrit, est-ce que vous acceptez, est-ce que vous reconnaissez que la balle là-dessus est dans votre camp? Non. Tout simplement parce que de notre côté, on a dit qu'il fallait protéger le pouvoir d'achat. Et donc ça, cette demande-là, d'avoir un mécanisme, vous l'avez même nommé, un mécanisme de protection, pour ne plus qu'il y ait cette espèce de débat interminable dans le réseau public, où finalement, c'est toujours un psychodrame, ça serait là, à chaque mois de janvier et de février, on regarderait Statistique Québec, qui rendrait compte du taux d'inflation, et on obtiendrait ça. Ce serait si simple, et c'est ce qu'on demande. Donc ça, je vous dirais, à court, moyen terme, même long terme, je vous dirais, on ne bougera pas là-dessus. Éric Gingras, donc, est-ce que je vous pose la même question que j'ai posée à la présidente du Conseil du Trésor? Est-ce que, dans votre esprit, la mécanique est bloquée ou, au-delà des déclarations de part et d'autre, ça continue à se parler et que là, ça va vraiment... on entre dans la vraie période d'accélération? Bien, c'est ce qu'on souhaite. Et prenons, il y a plusieurs tables. Il y a les tables sectorielles où on parle de conditions de travail au quotidien, là, notamment avec... parce qu'on a parlé tantôt qu'on voulait des baisses de ratio, j'ai entendu ça, c'est même pas tout à fait ça. Ce qu'on veut, c'est l'organisation du travail de la classe. Je trouve aussi, c'est important. Comment on s'en occupe de cette classe-là? Ceci dit, on en discute présentement. Il y a du recentrage, il y a de l'élagage, appelons ça comme on veut. On suit ça. Bon. À votre prochaine question, est-ce qu'on espère régler ça en décente? Oui. J'y pensais un peu plus... J'y croyais un peu plus dimanche matin. J'ai des doutes, mais on va travailler fort. OK, mais c'est pas impossible. Bon, les journées de grève, il va s'en dire que c'est maintenu? Oui, bien sûr. Et la première, là, elle est de courte durée. Montrer qu'on est sérieux, première fois en 40 ans que les 420 membres du Front commun vont débrayer ensemble. Mais on voulait quand même faire un coup de saumon, c'est dire qu'en même temps, on ne voulait pas quand même trop nuire à la population. Mais après ça, c'est sûr que ça risque d'augmenter. Oui, vos membres reviennent à 10 heures, je crois. À 10h30 du côté scolaire, midi du côté collégial et toute la journée, mais avec les services essentiels en santé. On verra si les centres scolaires vont offrir cette journée-là de l'école. Est-ce que, bon, mais là, vous ne contrôlez pas toute la partie là-dessus. On va, au cours des prochains jours, éclaircir tout ça pour les parents. Éric Gingras, président de la centrale des syndicats du Québec, merci de nous avoir parlé. Merci, M. Roy. Au revoir. Au revoir.